salut les amis voilà je suis avec kevin et des amis qui sont devant et on va au paris games week donc vous nous retrouverez après le générique et voilà on y est paris games week et on va vous dire ce qu'on en pense tout de suite ça me paraît pas mal alors on est voilà au paris games week et comme vous le voyez voilà le stand de nintendo est plein à craquer malheureusement pas beaucoup de nouveautés on va faire le tour donc là vous avez mario et les lapins crétins le deuxième opus alors le le premier j'avais pas forcément adhéré le deuxième bombe à essayer on va dire voilà le dernier yakuza et là le sonic franchement ce qui fait peur qui fait vraiment peur monde ouvert apparemment ça a pas l'air fou 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 alors voilà le petit fort spoken deux heures d'attente pour ce jeu alors moi je vous avais déjà donné mon avis un personnage je vais avoir trois heures d'attente je vous avais déjà donné mon avis sur le jeu qui ressemblait énormément au moteur final fantasy 15 avec un personnage pas forcément très charismatique après à vous de à vous de juger on jugera en réel voilà mais voilà trois trois heures d'attente pour jouer à ce jeu moyen moyen là on est sur le stand de bordeuil de bordeuil avec elden ring sur grand écran donc elden ring ben forcément pour moi le gothi de l'année le gothi même si vodafoire, prasnarok, rayon etta 3 etc sont à mon avis des excellents jeux là on est vraiment sur le gothi de l'année après on a le musée le musée assassin's creed donc qui retrace l'ensemble des aventures de nos assassins préférés le skull and bones qui est pas jouable pas jouable du tout ça c'est dommage ce qui est dommage aussi c'est que tout est regroupé sur un seul stand sur un seul stand dans une seule salle et donc on est tous un petit peu entassés les uns sur les autres là on est sur le stand de playstation là on a des loups, des loups, des chevaliers on est en fait en dessous des centres tout au long du jeu qu'on pourra utiliser en adaptation pendant l'exploration à certaines zones données qui nous aideront par exemple soit à passer une zone un peu difficile soit à battre un boss un peu trop corsé après on a le one piece one piece odyssée et aller au fond faire un petit bout de la zone qui était optionnel prendre un petit item toujours bien là encore adaptation adaptation sympathique je pense pour ceux qui aiment les jeux d'horreur The Devil In Me les jeux narratifs d'horreur voilà là on y est The Dark Pictures moi je l'attends ce jeu on va voir vraiment si l'attente en vaut la chandelle on a aussi une petite attente pour jouer à ce jeu narratif et puis ensuite on a on a voilà on a le stand de Oumake Books la boutique du Paris Games Week et puis là on est dans vraiment le stand hyper brillant des marchands avec la boutique officielle Bordaï Tanko etc il y a TikTok aussi TikTok s'est fait une place sur les réseaux clairement on a le stand de Game One forcément on ne l'avait pas vu le stand Xbox le stand Xbox avec quelques petites pépites de montrer sympathiques les pépites je vais vous montrer ça tout de suite alors on a le Edge of Empire 4 forcément le jeu à faire sur PC sortira certainement Day One sur Game Pass j'espère sur Xbox aussi Benedict Fox The Frontiment ça va et puis ensuite on a d'autres jeux qui sont jouables sur le stand le Granded qui arrive en version complète sur le Game Pass tout ça c'est Day One sur Game Pass les enfants allez ils vont tous les enfants ils ne voient qu'ils me les deux à et ça va Alors le God of War Ragnarok qui est là, alors pas jouable, mais pour faire une petite photo avec un petit cosplay sympa. Alors là il y a Discord, comme vous le savez j'ai un Discord, je mettrai le lien en description si vous voulez venir, si vous voulez venir nous faire un petit coucou à toute la commu. On pourra parler ensemble et puis on pourra jouer ensemble si vous voulez. Et là comme vous le voyez c'est déjà pratiquement fini, alors on n'a pas encore fait MO5, j'aimerais faire une vidéo avec eux cet après midi. On a le multi de Ghostbusters, le nouveau jeu Ghostbusters qui est là. Et qui est sympa, enfin moi je ne suis pas forcément, je préférais lancer une version entre nous. La troisième personne avec une histoire, les anciens personnages. Et puis après voilà, démarchant, démarchant. Démarchant encore. On fera le débrief après si vous voulez. Bon bah après avoir essayé le Street Fighter 6, c'est la défaite pour toi mon ami. Ah pour moi tu es faux. Je ne suis pas mauvais joueur, mais tu as gagné. On a facilement les bases des anciens Streets, c'est à peu près les mêmes coups, toujours le petit quart de cercle qui va bien. Bon je suis un peu moins fan, je ne suis pas très fan. Il y a un peu rigide, après c'est peut-être parce que Ryu a pris de l'âge. Moi je trouvais que c'était moins réactif. Après le jeu n'est pas encore terminé. Donc sincèrement c'est plutôt un bon départ pour le Street Fighter 6. En tout cas un meilleur départ que le 5. Et voilà, une belle défaite pour toi. En tout cas c'était la revanche de la vidéo qui est sur ta chaîne. Donc n'hésitez pas à voir ma défaite à moi sur Street Fighter 2 sur Switch. On n'a pas filmé malheureusement. Je te reconnais, j'ai perdu. Voilà, c'est parfait. Allez, salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz